Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien je suis très enrhumée pendant que je suis en train de faire cette voix off donc désolée pour ça j'ai été bien enrhumée quand j'ai filmé cette vidéo mais j'ai adoré, vraiment adoré la faire et c'était la toute première fois que je vous proposais ce thème de boulet de journal de Plan With Me, donc c'est le mois de mars j'ai pris un petit peu d'avance pour la simple et bonne raison que ça demande quand même pas mal de détails de faire ce genre de vidéo aussi et j'ai vraiment vraiment adoré je l'ai déjà dit mais vraiment c'est c'est très très chouette et je pense en faire dans l'avenir en faire d'autres, donc si ça vous plaît je vous laisserai me le dire dans les commentaires et me donner des thèmes qui vous feraient plaisir en tout cas j'ai commencé par cette page de garde et on en a déjà parlé dans les commentaires vous m'aviez demandé si j'avais déjà réalisé un boulet de journal alors oui mais pas forcément dans les règles de l'art bon c'est pas du tout le cas de cette vidéo aussi non plus puisque je l'ai forcément fait à ma sauce mais pas dans les détails avec toutes les pages qu'il faut et tout alors je suis vraiment toute nouvelle dans ce domaine là et évidemment je vais m'améliorer faire plein d'erreurs dans cette vidéo donc si vous avez des conseils à me donner je suis très très preneuse donc vous me les donnez dans les commentaires et voilà comme ça je serai même si j'ai déjà vu plein de choses à améliorer et bien j'en serai plus pour vous donner un contenu plus intéressant encore sur ce sujet là puisque j'ai plein de choses à apprendre et ce sera avec grand plaisir vous l'avez forcément remarqué mais j'ai décidé d'utiliser un petit classeur avec du papier blanc bien blanc et j'étais un petit peu déçue de la façon dont le papier absorbé il était pas assez épais pour moi donc du coup pour les suivantes j'en ai acheté un plus épais je pense que le rendu sera mieux mais j'ai été aussi étonnée de la façon dont les couleurs que j'avais déjà utilisées sur d'autres supports rendaient différemment donc du coup vous me voyez un petit peu changer les couleurs parce que j'avais pas du tout le rendu et c'était pas trop les couleurs que j'avais envie d'utiliser pour cette vidéo aussi donc ce sera des petites choses à améliorer évidemment avec le temps mais en tout cas moi j'ai décidé de partir sur le format classeur et non pas carnet parce que ça me permet de faire des changements si jamais je veux soit changer une page et la refaire ou carrément en rajouter entre ou en faire en avance peu importe en fait très franchement mais voilà j'aime bien la légèreté du classeur ça me permet de faire comme j'ai envie et voilà pour les prochains mois en tout cas c'est ce que je vais faire à voir si dans le temps je choisirai le carnet dans cette vidéo vous allez me voir rajouter de l'ombre avec du gris bon jusque là il y a rien de nouveau et ensuite aussi utiliser des stylos gels blancs et dorés parce que j'adore ça ça rajoute un petit peu de lumière et le doré je trouve ça très joli sur les pinces puisque j'ai des pinces dorées et du coup je trouvais ça très joli sur l'iPad vous allez me voir dessiner un petit dessin de washi tape donc deux formes identiques je ferme sur les côtés je ferme en dessous et à l'intérieur je fais de nouveau cette petite forme et légèrement décalée un petit peu plus bas je fais cette forme de ruban ouvert et en baissant l'opacité je vais rajouter un petit peu d'ombre c'est vraiment très très légitime tellement que ça se voit pas d'ailleurs et je vais exporter et l'envoyer sur l'application de chez Colop qui est l'iMark Create et je vais donc l'envoyer sur ma mini imprimante j'adore l'utiliser vous allez voir comme c'est hyper simple je la mets donc en fonctionnement en mettant la petite cartouche je l'allume et je mets donc le wifi et c'est parti je vais donc juste l'agrandir et positionner correctement mon petit washi tape et c'est parti j'ai fait un marquage continu donc en fait tant que je continue ça l'imprime et je trouve ça juste trop joli là je vous donne une autre option je l'ai agrandi et vous pouvez faire une espèce de ruban ou comme une continuité sur votre carnet ou sur votre classeur comme ça vous pouvez faire comme une banderole en fait je trouve ça très très joli donc là je vais rajouter les lettres de la semaine et je vais en faire 4 différents 4 ou 5 ça dépendra combien de semaines entamées ou pas il y aura sur le mois donc là je vous donne des exemples puisque là c'est vraiment les couleurs que j'ai préféré utiliser pour ce thème-ci ensuite je fais exactement pareil je fais modifier texte et je vais tout simplement faire mardi mercredi jeudi je mets tous les jours de la semaine vous pouvez le faire dans la police de votre choix moi j'ai fait quelque chose de très très simple et c'est ultra ultra rapide moi je l'ai fait sur du papier coloré vous pouvez le faire directement sur votre boulet de journal ce sera encore plus rapide merci Sous-titrage ST' 501 Toujours sur le thème de l'organisation, je vais réaliser des petites pinces. C'est très très rapide. J'ai donc réalisé ces petites pinces en marron. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et d'ailleurs, vous pouvez en imprimer certaines de couleurs et changer. Puisque sur l'application de chez Colop de Money Market, vous pouvez changer la couleur de votre choix. Il y a plein de choix de couleurs différentes qui rendent hyper bien. Les détails sont vraiment magnifiques. Je vous le filme toujours de très très près pour que vous puissiez voir les détails. Et à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir voir plein de close-up et le résultat final de toutes les pages réalisées. Et le résultat est tout le temps au rendez-vous. C'est magnifique. Donc là, j'ai agrandi pour avoir des formes un petit peu... Enfin, des tailles un petit peu différentes pour avoir un joli rendu. Et je vais rajouter des petits dessins sur le récapitulatif du mois. Et je vous retrouve jusqu'après. Sur ma nouvelle page... Enfin, mes deux nouvelles pages, je vais rajouter les petites découpes sur le papier craft. Et je vais tout autour rajouter donc des bulles. Dans cette vidéo aussi, je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément fait... Enfin, pour les prochaines semaines que vous allez voir après... ...fait des cases de jour. Alors, je ne sais pas trop encore le vocabulaire. Je suis en train d'apprendre en même temps. Donc, si je me trompe, s'il y a des choses qui vous choquent, eh bien, dites-les-moi dans les commentaires. Je serai très contente de pouvoir les corriger et d'apprendre de tout ce que vous savez. Donc, vraiment, ça me ferait très plaisir. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous poser la question de la longueur, en fait, de la vidéo. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu trop lent ? Est-ce que vous trouvez que... En fait, dites-moi tout. Tout ce qui vous fera plaisir, ça me fera plaisir. Si vous le dites avec bienveillance, ça me fera super plaisir. Donc, voilà. J'ai trouvé que là, la taille des cases était très bien, voire un peu grande. Mais je sais que, des fois, on les fait plus larges. Je crois qu'en regardant, en fait, au montage, je me dis que j'aurais pu les faire plus larges, en fait, à vrai dire. Donc, du coup, je pense que, des fois, je les ai fait un peu petites. Mais, voilà. En tout cas, je les ai fait avec plaisir. J'étais contente du résultat. Mais, vous voyez, une fois que je suis en train de les regarder, je me disais, j'aurais pu les faire plus grandes parce que, finalement, il vaut mieux que cette semaine-là. J'ai pas trop grand-chose de prévu. Mais c'est peut-être parce que j'ai des journées très chargées et que, du coup, j'ai pas forcément besoin de le marquer dans mon agenda. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, j'ai repris mon Omni-Marc Create de chez Colop. J'adore l'utiliser et j'adore ce petit truc-là, good idea. Je trouve ça beaucoup trop chaud. Je vous avais dit qu'on pouvait changer plein de couleurs et les voilà en action. Cette vidéo aussi est sponsorisée par Colop et, comme je sais que vous adorez cette petite imprimante et, comme moi, je suis très contente de la qualité à chaque fois, eh bien, j'avais très envie de vous proposer des petites créations. Et là, vous me voyez faire comme si c'était des petits washi tape ou des petits morceaux de scotch. Donc, j'en fais sept au total et j'ai utilisé les pages où j'avais fait des petits dessins sur l'iPad avec le washi tape. Et là, je vais faire des cases qui ne sont pas du tout identiques cette fois-ci puisque je vais les faire autour des petits dessins que j'ai créés juste avant. Je m'interroge, comme je vous l'ai dit, sur la taille des cases des jours. Bon, je vais rester là. En tout cas, j'en ai fait une grande pour le week-end et ensuite, je vais rajouter des petits dessins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous l'ai dit, mais je vous montrerai le récap à la fin avec toutes les pages réalisées. Donc, pour cette nouvelle page, comme j'étais très déçue du rendu, des crayons de couleur, mais aussi des feutres et tout, je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose avec du papier décoratif. Ça change un petit peu. C'est pas forcément quelque chose que moi, j'avais déjà vu ou alors j'en ai pas assez vu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des formes soit carrées, soit rectangulaires avec du papier avec les couleurs de mon choix. Et ensuite, j'ai pris du papier comme ici, il est un peu jauni que moi, j'avais dans le même format. Et en fait, je l'ai fait un petit peu plus petit que les formes juste avant. Et ensuite, j'ai créé ce motif de quadrillage pour faire comme si c'était un organiseur ou organisateur, comme vous voulez, où on va venir attacher avec des petites pinces ou avec du scotch. Donc, j'ai rajouté de la colle de l'autre côté. Comme ça, je vais avoir mon papier collé parce que ce sera quand même beaucoup plus visible si j'ai du papier, puis ça fera un joli contraste en plus. Alors, j'ai ce joli washi tape qui est magnifique en liège et je m'étais dit que je ne l'utiliserais jamais. Et ben non, en fait, je l'ai trouvé parfait pour ce genre de choses-là. Donc, je n'ai rien acheté pour cette vidéo aussi. Et je trouvais que c'était nickel au niveau du rendu. Je colle donc ces petites écritures avec le papier beige et j'ai ajouté des petites chutes de papier pour faire comme si c'était les attaches de ma petite grille. Et j'ai rajouté aussi des petits détails. Pour ces pages, je suis vraiment restée sur le thème des boîtes d'archives, de l'organisation, puisque j'ai créé toujours avec ce washi tape que je trouve vraiment très, très chouette, des étagères, comme si c'était du bois ou évidemment, prenez ce que vous voulez. Vous pouvez même les dessiner, les peintres, comme vous préférez. J'ai fait un premier essai, je n'ai pas eu mes résultats, pas du tout. Et je vais donc cacher un petit peu ce que j'ai fait avant. J'ai d'abord continué à essayer et puis non. Donc, j'ai pris du papier et cette fois-ci, j'ai créé mes boîtes d'archives. C'est ces pages-là où je me suis dit que les jours étaient petits, en fait. Mais le rendu est chouette, mais peut-être rajouter une page derrière pour ce qu'il y a à faire. Parce que je me suis dit, ça, c'est pas mal pour une semaine de vacances, par exemple. Où il n'y a pas trop de choses à faire. Parce que le rendu est chouette, mais je me suis dit qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de place pour noter. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le résultat. Et j'en ai caché une un petit peu derrière les autres. Et le jour de la semaine, j'ai décidé que ce serait la petite étiquette de la boîte. Je me suis dit que c'était cute. Donc, voilà pour ces semaines-là. Et ensuite, évidemment, je vais rajouter des détails. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez remarqué l'énorme faute ? Alors, on va relativiser. C'est sur ce que j'ai fait sur la mise en page. Est-ce que vous avez vu l'énorme erreur que j'ai faite ? C'est maintenant que j'ai réalisé. Voilà, je me suis trompée de côté. Je ne sais pas à quel moment. Mais du coup, je les ai positionnés comme ça. Évidemment, vous pouvez découper et recommencer. Moi, j'ai trouvé ça chou. Une erreur à ne pas recommencer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous souhaitez sur le sujet dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'étais très contente de la réaliser. Et je serais très très contente d'avoir votre retour, vos idées, voilà, tous vos commentaires. Donc, vous me dites tout ça. Je vous retrouve avec plaisir très très prochainement dans une vidéo. En ce moment, ce n'est pas facile avec les cours de réussir à être consistante. et j'ai eu énormément de travail récemment. Donc, je fais mon maximum pour vous revenir le plus vite possible et le plus régulièrement possible. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup encore d'avoir regardé cette vidéo. Et à très vite. Bye !